Il doit son développement en grande partie par l'installation des peuples mongos venus de la RDC. Il s'agit du village Mwanza, mesdames et messieurs, dans le département du Kuelu, qui a attiré l'attention de notre rédaction, son historique et sa situation géographique avec Contatrice Cedia. Mwanza est un petit village situé à l'ouest de Hinda, à 51 km de la ville de Pointe-Noire. Son histoire remonte des années 65 avec l'arrivée des quatre jeunes attirés par la richesse qu'offre ce village, à savoir la rivière Ntombo, une eau riche en poissons. Parmi ces jeunes figurait Germani Mbungu, qui est le seul des quatre jeunes encore en vie. C'est en 1965 que ce village va être baptisé Mwanza, qui n'est autre que le nom d'un arbre éclatant qui foisonnait dans le contour. Au tout début, ce village ne portait pas le nom de Mwanza. C'est nous-mêmes qui lui avons donné ce nom. Tout juste à côté, il y avait une brousse qui était riche en arbres dit Mwanza. Mwanza est un arbre qui s'éclate une fois la maturité atteinte. Étendu sur un kilomètre carré, Mwanza a une population jeune de 320 habitants. Ce village s'étend sur une superficie d'un kilomètre carré. Il régorge 320 habitants. Mwanza est habité par un brassage d'ethnies. Les laris, les sujets de la RDC, les teke, les dondous et les rangalas. Ce village va connaître un essor considérable dans son développement avec la sortie des brousses et l'installation des peuples mongos venus de la RDC. Tout juste à côté, vivent les mongos venus de la RDC. Fuyant les rebelles dans leur pays natal, ils étaient bloqués dans les forêts. Et nous avons déployé nos jeunes pour aller les chercher et ainsi vivre avec nous. Ce village se projette une croissance très rapide, surtout avec l'implantation d'une auberge, avec ça de cinéma et bar, mais aussi la construction d'une deuxième auberge, certainement pour mettre en exergue le tourisme local.